un petit rescapé a pris ses quartiers dans le restaurant du zoo le lionceau abandonné par sa mère a survécu à ses premiers jours à maintenant deux mois il est tiré d'affaires et il est devenu la mascotte du parc de kitbauer et bien tu viens d'artiste bien bien la bien voilà le jeune fauve a même été baptisé en référence à son sauvetage in extremis ma fille elle a dit on va l'appeler noé mais comment non et pourquoi non et j'ai volé remarque noé elle me dit oui l'arche de noé mais il y aller si tu veux voilà comme tous les bébés noé ne peut pas s'empêcher de faire des bêtises descendant voilà des changements doucement station messieurs bonjour ça va attention il ya un lion qui lâche et tant qu'il est inoffensif noé va rester en liberté avec qui sa famille l'ancien dresseur veut que le lionceau soit domestiqué au maximum alors tous les soirs à la sortie de l'école sa fille joanna s'en occupe comme d'un chiot à l'heure de la promenade il retrouve ses copains les russes qui toi et des chiens pas plus grands que des chihuahuas a fait un petit problème ses camarades de jeu il n'en fera bientôt qu'une bouchée nous on peut jouer encore six mois avec il va grandir et il aura son instinct sauvage on pourra plus trop le lionceau devra encore patienter quelques mois avant de rugir comme ses congénères chanel d'ici là il sera forcé de cohabiter avec les toutous de la famille en bon animal de compagnie il passe ses après midi au pied de la caisse et dans le panier le roi des animaux ne fait pas encore la loi pour l'instant il pèse à peine plus que le petit chien seulement 8 kg mais noé en prend deux par semaine dans son lait linda mais désormais de la viande hachée un repas irrésistible pour l'un des plus grands carnivores du monde pour l'instant noé dévore deux steaks hachés par jour mais dans six mois il engloutira plus de 10 kg de viande l'objectif de kid faire de noé l'une des stars du zoo comme apache le père du lionceau ou un gros malin un gros malin mais j'en dis qu'ils possèdent trois lions et huit lionnes qu'il nourrit tous les deux jours tous les faubes mangent séparés comme ça il se bagarre pas parce que s'ils se bagarre ils s'habillent vraiment ils se tuent voyez qu'ils sont ensemble donc on a des trappes qu'on lève là et on voilà et après hop un morceau de viande un rituel sacré mieux vaut ne pas l'interrompre qu'au bas mais bon gars disons la viande là par contre on veut pas rentrer si on rentre là et oui vous vous mettre un petit repas de plus parfait parfait tout le monde a de l'appétit bon c'est bien si kid connaît si bien ses fauves c'est qu'il a passé des heures à dresser chacun d'entre eux les spectacles que le dompteur donne deux fois par jour font la renommée de son parc pour réaliser de telles performances qu'il ne travaille qu'avec des animaux qu'il a élevés lui même un savoir-faire ancré dans ses gènes le voici enfant avec son père son grand père et trois bébés fauves dès que je suis venu au monde il y avait il y avait des hyènes des crocodiles des éléphants chez moi il y avait des lions bien sûr des tigres des panthères j'ai carrément une passion c'est ma vie dans sa jeunesse le directeur du parc des félins parcourt la france avec les plus grands cirques il est même surnommé le charmeur de fauves aujourd'hui il revient ici et en place comme ça qui veut transmettre le flambeau à sa fille joanna malgré ses 13 ans l'ado n'a pas froid aux yeux moi mon père il m'a dit que c'est la première dompteuse la plus jeune au monde à dompte et les lions donc je pense pas que c'est courant tout ce qui est le danger est impressionnant moi j'adore à l'âge où ses amis jouent aux jeux vidéo alors tu vas doucement tu te mets au milieu joanna préfère se mesurer à des fauves qui font trois fois son poids cela fait plus d'un an qu'elle s'entraîne avec ses quatre lyonnes aujourd'hui elle veut tester un nouvel exercice non reste plus devant elle reste plus devant elle plus devant elle la classe va là maintenant debout les faire se dresser sur leurs pattes arrière mais malgré son courage la jeune dompteuse perd le contrôle de la situation au bout de quelques minutes son père est obligé d'intervenir top top ça va ça suffit toi on a debout 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 allez hop voilà debout debout qu'aura qu'aura debout voilà il faut juste un petit peu plus accentuer la voir quand tu allais hop hop c'est tout voilà moi je trouvais ça assez simple quand j'ai vu mon père mais quand j'étais dedans faut savoir bien dominer le la lionne donc c'est un peu plus dur j'ai une petite voix donc ça marche pas trop mais ça va venir mais ça va venir ça va venir c'est en travaillant c'est bien ma fille très bien la relève semble assurée et le show aura besoin de nouvelles stars bien dresser c'est la raison pour laquelle kid espère faire naître un maximum de petits comme noé même s'il ne fait pas encore le spectacle le lionceau a déjà ses admirateurs c'est déjà du caractère mais très bientôt nous et devrait avoir de la concurrence aujourd'hui la tigresse indoor déménage dans un enclos pour elle toute seule ouais moi ma fille bravo bien ces débats avec billy le tigre blanc semble avoir porté leurs fruits apparemment on va avoir des bébés on va voir des beaux bébés comme l'autre fois un oui oui le ventre ce petit rond la bombe d'habitude elle n'a pas là déjà les petites titines qui sortent là derrière au moins c'est ça on peut se tromper c'est seulement trois mois indoor devrait mettre au monde une portée de petits tigros mais chaque naissance est une prise de risque